Quatre jours après le double meurtre survenu à Castelnau-de-Mandaille, le procureur de la République de Montpellier, désormais saisit de l'affaire, a donné de nouveaux détails sur les causes de ce crime. C'est un différent familial de longue date avec des conséquences aujourd'hui désastreuses. Au cœur de ce litige, un terrain situé à quelques mètres de la maison des deux victimes. L'homme de 62 ans a tué sa demi-sœur et son beau-frère dans la nuit de jeudi à vendredi. Le retraité affirme avoir répondu aux coups portés par les deux victimes alors qu'il taillait un arbre. Ce qu'on constate c'est qu'il y a deux personnes décédées dont on sait qu'elles sont décédées à la suite de plusieurs coups violents qui ont été portés au niveau de la tête pour l'une comme pour l'autre et qu'en regard si je puis dire, nous avons un suspect qui maintenant est mis en examen qui a des blessures relativement légères également au niveau de la tête. Une blessure qui n'a pas nécessité d'hospitalisation. Le suspect aurait utilisé un fusil pour frapper mortellement sa demi-sœur et son beau-frère. Il s'est lui-même présenté à la gendarmerie quelques heures après le drame. Placé depuis en détention provisoire à la justice doit désormais dire si l'habitant d'Espalion était venu sur les lieux avec l'intention de tuer les deux victimes. Il est mis en examen sous la qualification d'assassinat, c'est-à-dire domicile volontaire avec préméditation, car naturellement on s'interroge sur les raisons de ce déplacement nocturne à proximité du domicile des victimes, sur les lieux duquel les faits criminels ont été commis. Si les faits reprochés à l'homme de 62 ans sont avérés, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci. Merci. Merci.